Salutations caméras de survivants et bienvenue sur Daze en 1.19 pour cette P-Tune vidéo revue du M1025 nouveau véhicule ajouté avec la mise à jour 1.19 de Daze, donc la fameuse mise à jour Livonia qui ajoute ce nouveau véhicule, donc un véhicule tout terrain, le second voire troisième si on ajoute le camion donc après la ADA44. L'objectif de cette très courte vidéo c'est de vous montrer un petit peu comment fonctionne le véhicule et quelles sont ses spécificités et les différents composants qui l'intègrent. Donc tout comme le camion, le humeur, on va l'appeler comme ça, n'a pas de radiateur, il n'a qu'une bougie de préchauffage sur laquelle vous êtes peut-être déjà tombé depuis la 1.19 et une batterie de voiture avec seulement deux ampoules et c'est tout pour ce qui est des composants moteurs, donc pour le faire fonctionner il suffit d'avoir la bougie de préchauffage et la batterie de voiture, bien évidemment de lui faire le plein et après c'est plus que du composant de carrosserie. En termes d'inventaire, il a 300 d'espace, ce qui est très louable, plus la possibilité de rajouter une roue de secours à l'arrière donc ça fonctionne un peu comme la ADA et on a déjà quasiment fait le tour du véhicule. Donc c'est très semblable aux véhicules qui sont déjà présents in-game excepté qu'il est un peu surdimensionné. L'intérêt majeur de ce véhicule c'est qu'il a un camouflage, donc ça peut être pas mal pour le planquer ça aurait même été sympa qu'on puisse mettre des filets mais écoute ça viendra peut-être un jour et surtout autre grosse spécificité c'est ses capacités tout terrain. C'est d'ailleurs un véhicule qui a une boîte automatique, donc pas besoin de passer les vitesses comme vous le voyez donc il y a eu la nouvelle mise à jour bien sûr sur Daze qui concerne les véhicules donc ça se conduit plus pareil, mais vous voyez qu'au niveau des vitesses il a une marche arrière, un point mort et D pour les vitesses automatiques. Donc il n'y a pas de rapport qui se passe quand vous êtes sur D, c'est une seule et unique vitesse en quelque sorte. On va regarder un petit peu comment il roule, vous allez voir, il fonctionne très bien. Alors point très important du humeur et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo c'est que pour l'instant un point de taf il est un peu bugué, ça arrive que vous n'arriviez pas à le faire bouger, pour ça il suffit simplement de couper le moteur et de le redémarrer pour pouvoir repasser les rapports. Donc là vous voyez je peux de nouveau accélérer, donc je passe la première et c'est parti. Donc très facile à piloter, très simple puisque c'est une seule et unique vitesse alors l'intérêt c'est qu'on a pour la première fois un véhicule sur Daze qui est très mobile en tout terrain donc ça va certainement devenir le véhicule le plus prisé puisque la ADA a des capacités tout terrain qui reste quand même assez limité. Petit bémol c'est le fait qu'il soit doté de cette boîte de vitesse automatique. Ça peut être compliqué dans certaines pentes parce que vous n'avez pas assez de couple pour pouvoir monter donc c'est un véhicule qui se joue un peu comme le camion avec de l'élan. Pareil l'angle de braquage n'est pas incroyable mais au-delà de ça, vous pouvez voir qu'on peut prendre beaucoup de vitesse sur du tout terrain. Pareil pour ce qui est du freinage, bah il faut quand même ralentir la bête donc faites attention à ça parce que vous êtes à peu près sûr de vous manger quelque chose si vous n'avez pas le temps de l'éviter. Donc ça ne protège pas plus que ça, c'est pas parce que c'est un humeur qui résiste mieux aux collisions, à un choc frontal, c'est la mort assurée. Maintenant on va voir un autre élément qui doit brûler les lèvres des plus pertinents survivants. C'est l'aspect dont vous avez déjà entendu parler certainement, l'aspect pare-balles du véhicule. Donc le véhicule a des propriétés pare-balles mais attention c'est pas un blindé. Ses vitres sont un peu renforcées et les portes aussi. Il est capable d'encaisser quelques tirs de plus qu'un véhicule standard. Alors je dis bien quelques tirs, c'est de l'ordre du casque d'assaut avec sa visière en plexiglas. Vous pouvez voir que si je tire hop dessus, la vitre est capable d'encaisser plusieurs tirs dépendamment de l'arme avec laquelle on tire dessus, ça dépend du calibre. Vous voyez qu'avec un pistolet il faut 4 balles pour pouvoir péter une vitre. Si je passe sur du 7-62-39 donc à la K, ça va être un peu moins en deux tirs, la vitre est cassée. Donc vous voyez que ça peut encaisser des tirs bien sûr. Quand la vitre a été détruite, elle n'est pas réparable même avec le chalumeau maintenant. Donc pour ce qui est des propriétés pare-balles, certes ça encaisse mais voilà, ça sauve d'une balle, pas plus. Donc c'est pas un blindé mais il est capable d'encaisser un peu plus de tirs que d'ordinaire. Mais vous voyez qu'en quelques tirs vous pouvez détruire la porte et même la rendre abîmée. Ensuite bon bah c'est un véhicule qui a 4 places assises et puis c'est à peu près tout avec des phares comme on les connaissait bien. Tout pareil, ouverture du coffre. 300 d'espaces d'inventaire et c'est à peu près tout. Donc le grand avantage du MV ça va être sa mobilité en tout terrain et aussi possiblement sa discrétion contrairement à beaucoup de véhicules. Le camion en soi, même si vous le trouvez en vert ou en jaune, il n'est pas très discret parce que sa bâche est quand même très visible. Là il a vraiment un camouflage un peu disruptif avec les tâches. Il y a possibilité de le planquer dans une forêt, on va aller voir ce que ça donne. N'hésitez pas maintenant quand vous êtes sur PC à bien appuyer sur la touche MAJ gauche. Pour lancer le véhicule, vous avez l'appui simple, le pédale et enfoncez la pédale dans le plancher et être debout sur la pédale d'accélérateur. C'est une possibilité maintenant avec le nouveau système de véhicule mais je serais plutôt d'avis et même je préconiserais d'attendre quelques mages parce que c'est pas encore au point leur système de véhicule. On va regarder ce que ça donne si on cache un peu le véhicule dans les bois. Donc au détour de quelques arbres, on va accepter les formes du véhicule et le fait qu'il se découpe parce qu'au niveau des textures, forcément les véhicules sont mieux détaillés que le décor. Dans une tâche sombre, on va dire que ça tranche moins dans le décor. Donc ça sera évidemment un véhicule un peu plus simple à camoufler. Malgré tout, vous le savez, si vous regardez les séries officielles de la chaîne, même les tentes avec le filet de camouflage, on peut les trouver assez facilement. Puisque sur Days, souvent ça se joue au fait qu'on tombe dessus par hasard. Mais avec un petit contre-jour ou même dépendamment de la manière dont vous arrivez dessus, c'est quand même un peu plus discret que si par exemple je vous mets une Gunther. Bon, vous voyez là avec une Gunther rouge à côté, ça tranche quand même vachement plus, même avec le fog, l'effet de brume. Vous voyez, il y a moyen éventuellement que le humeur passe beaucoup plus inaperçu que n'importe quel autre véhicule. Attention, là, j'ai détruit les vitres du humeur. Du coup, il n'y a pas la petite brillance des vitres. Si on le prend d'un autre côté, c'est un peu plus visible. Il est possible que les vitres brillent un petit peu. Mais vous voyez, comparé à un autre véhicule comme la Gunther ou même si je vais mettre à côté un camion. Donc là, avec un camion à côté pour comparer, vous voyez, la bâche est quand même vachement visible. Donc l'aspect camouflage n'est jamais à négliger, surtout sur Days, j'en ai déjà parlé. Le fait d'avoir des vêtements assez sombres peut sauver vos survivantes ou comme le fait d'avoir des véhicules assez discrets peut aussi également vous sauver et sauver éventuellement votre base. Et après, si on veut vérifier avec une autre horaire par exemple, passer en jour pour faire un petit comparatif. Là, c'est avec la nuit qui tombe. Donc vous voyez, il y a moyen de bien planquer le truc. Et même, voilà, sur un plein jour, vous voyez, la bâche du camion est très visible. La Gunther, pareil. Et à côté, le humeur se cache plutôt pas trop mal. Donc après, à vous d'essayer de voir, de planquer ça correctement dans les fourrées. Je pense qu'il y a moyen de très très bien le cacher, le humeur, si vous êtes friands du fait d'avoir des véhicules sur serveur officiel. Voilà, très chers camarades, du coup, pour ce qui est du humeur, vous savez tout ce qu'il y a à savoir dessus. Pour ce qui est des pièces, vous imaginez bien que ça va se trouver majoritairement dans les zones industrielles, comme pour les camions et les bases militaires. La bougie de préchauffage, vous pouvez la trouver un petit peu partout, dans les structures industrielles aussi, où les cabans, le jardin et tout ce qui est lié aux soucis. Voilà, très chers camarades, pour cette petite revue rapide du humeur, le M1025 sur Days avec la mise à jour 1.19. Je vous souhaite à tous un très bon jeu, une très bonne survie et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada